Musique C'est l'histoire vraie d'une mère de famille d'une trentaine d'années qui est arrêtée de façon complètement arbitraire par des militaires. Et qui se retrouve en détention dans une prison militaire au Mexique. Une détention qui va durer pas loin d'une année. Et une détention pendant laquelle elle va être violée, torturée, sans aucune raison. Enfin, sans aucune raison. Accusée de trafic de drogue. Pour finalement être acquittée au bout d'un an et libérée. En général, la collaboration entre le scénariste et le dessinateur dans une bande dessinée, c'est un peu un travail chacun de son côté. On se retrouve, on discute, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent un travail en solo, je vais dire. Ici, pour cette histoire-ci, c'est un peu différent. Il a fallu vraiment qu'on se mette d'accord sur la façon d'aborder le sujet. Un sujet un peu particulier en bande dessinée. C'est pas de l'humour, c'est pas des grenets. Il y avait des scènes qui étaient particulièrement difficiles à mettre en scène. Par exemple, les scènes de torture, de viol, etc. Il fallait aussi trouver un point de vue sur l'histoire pour que le lecteur puisse s'identifier. Donc nous, on a choisi de prendre le point de vue du mari qui est à la recherche de sa femme et qui va trouver une avocate qui va pouvoir défendre les droits de son épouse. On prend aussi le point de vue des enfants, comment les enfants, vu que les mères de famille, comment est-ce que les enfants réagissent à la disparition de leurs mères. Le projet d'Araigo est parti d'une proposition d'Amnesty International à La Boîte à Bulles, la maison d'édition pour laquelle je travaillais comme scénariste. Amnesty a proposé différents cas réels qui suivent et proposé aux auteurs de La Boîte à Bulles de les adapter en bande dessinée. Quand Amnesty est arrivé avec le projet, enfin avec l'histoire de Myriam Lopez qui se déroule au Mexique, ça m'a directement intéressé parce que je revenais d'un voyage au Mexique et en Amérique centrale de plusieurs mois et j'avais envie que ce voyage puisse me servir à autre chose que juste des photos de vacances. C'était l'occasion justement de parler de la situation de quasi-guerre civile dans cette région-là du monde. Pourquoi cette histoire-là ? Parce qu'elle est exemplaire de pas mal d'autres cas qui existent au Mexique. Mais la difficulté de parler du viol, de la torture et puis les menaces qui pèsent sur les victimes font que peu de personnes en parlent et Myriam elle a osé en parler. C'est pour ça qu'on a choisi de parler de ce cas-là précisément qui est exemplaire pour plein d'autres victimes de ce genre de choses au Mexique. On n'a pas pu rencontrer Myriam. On n'a pas eu non plus de contact direct avec son avocate mais Amnesty nous a donné tout le dossier que eux ont suivi. Et puis alors c'est aussi via la presse mexicaine que j'ai épluchée et la documentation qu'on trouve sur Internet. Donc la documentation en espagnol, les différentes versions de l'histoire selon le journal, selon le média ont présenté Myriam comme une trafiquante de drogue ou comme une victime. Donc c'était intéressant aussi de voir un peu le traitement de l'information qui était fait là-bas. Donc c'est vraiment plus un travail de recherche documentaire que vraiment d'interview qu'on a fait. Mes prochains projets. J'aimerais pouvoir continuer à faire de la BD Reportage parce que ça m'a vraiment passionné de faire cet album-là. Ça permet de donner aussi... C'est une autre facette du métier de scénariste de bande dessinée. Ça permet de sortir justement de l'humour ou du polar qui sont des choses sur lesquelles je travaillais en général et travailler sur quelque chose en... Donner un côté plus militant, plus engagé à son travail. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Donc j'aimerais pouvoir continuer dans la BD Reportage. Mais ceci dit, j'ai toujours des projets de fiction en cours et une autre... Une série aussi qui est en cours. Le premier album est paru. Le titre est Fayda chez Cerise et Coplico. C'est là une série de vidéos. C'est parti. On va faire les vidéos. C'est parti. 1.